Le statut du chef de l'opposition a été pris en compte dans la constitution de 2001 au lendemain de l'élection du président Abdoulaye Wad s'enrayait le suite. Plus de dix ans après, le référendum de 2016 acte les projets maintenant légiférés. Mais cette mutation de ce point dans la constitution est articulée autour de l'article 58 de la constitution. La constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du gouvernement le droit de s'opposer. Elle garantit à l'opposition un statut qui lui permet de s'acquitter de ses missions. Cette disposition est actée mais tarde à être adoptée à travers une loi organique qui lui donne corps sans ses rigueurs. Le chef de l'opposition donc doit avoir des droits et des devoirs, un statut particulier, un statut politique. D'ailleurs avec ce statut particulier, la polémique ne tarde pas. Devrait-il s'agir du chef du parti d'opposition ayant le plus de siège à l'Assemblée nationale ? Ou alors l'opposant en chef devrait-il être le candidat arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle ? Deux idées, deux conceptions. Ces questions ont retardé à un moment l'application de ce statut de l'opposition. Sur ce point, le dialogue de 2019 n'a fait que diviser les acteurs. Pas d'accord, pas de consensus. Trois ans plus tard, avec le dernier dialogue national, l'épine de ce point est finalement surmontée. Accord total. L'opposant premier est le dauphin du président élu. Les avantages et les prérogatives sont établis au rang de président d'institution, un passeport et une minute diplomatique, invitation officielle obligatoire à toutes les cérémonies de la République. Et parfois même, le chef de l'opposition accompagne le chef de l'État partout, conseil et consultant, et la carte blanche pour accéder à la présidence à tout moment. Presque alors un super-ministre qui supervise tout, qui a le regard et le point de vue sur tout, avec un budget politique de 2 milliards de francs CFA. Un diagnostic. Pendant ce temps, le Sénégal s'endette et le chômage grimpe.